... Alors c'est l'heure du goûter les filles, un petit sablé breton avec du caramel. Ça vous dit ? Oui. Oui ? ... Trop bon. Tout le monde a mangé des petits sablés bretons étant enfant. C'est un art à table. Je suis une grande gourmande et je me dis qu'il y en a beaucoup qui sont gourmands en fait. Pour notre gourmande du jour, Séverine, bretonne pur beurre installée à Dinan en Ile-et-Vilaine, le traditionnel sablé breton est on ne peut plus simple et rapide. La recette reste inchangée depuis des siècles. Beurre, farine, sucre, levure, oeufs, on a forcément tous ces ingrédients à la maison. Alors direction les Halles de Dinan pour acheter avec notre chef les produits locaux. C'est un endroit dans lequel je passe toujours en fait. Dès que je me balade à Dinan, je trouve l'occasion de passer dans les Halles. J'aime cette ambiance qui règne. C'est un petit côté parisien en fait. Un peu comme tous ces passages qu'on voit à Paris. Voilà, ça suscite un peu ma curiosité en y baladant. Je découvre des petites saveurs qui donnent bien envie. Et en l'occurrence, j'aime passer devant le fromager qui du coup me donne toujours hyper envie. « Bonjour ! » « Bonjour Sébrine ! » « Ça va bien ? » « Ça va et toi ? » « Ouais, super ! » « Il fait un peu froid, mais ça va. » « Je vais te prendre des oeufs, j'ai des sablés à faire, s'il te plaît. » « La ferme de Villeneuve, à Pleine-et-Jugand. » « Je t'en mets six ? » « Ouais, six. » « Bien gros comme d'habitude, bien jaune. » « C'est du local, c'est du bio, c'est du top. » « Les oeufs sont extra frais pendant neuf jours, à partir du jour de la ponte, et sont consommables pendant 28 jours. » « Merci beaucoup, Xavier. » « A très bientôt, bonne fin de journée. » « A toi aussi. » Et c'est parti pour cette recette, prête en dix minutes, top chrono. « On mélange le sucre avec les jaunes d'oeufs. » « Il faut bien mélanger pour que ça blanchisse. » Séverine intègre ensuite du beurre fondu, beaucoup de beurre. « C'est le secret d'un bon palais, parce que ça va empêcher qu'il soit trop sec. » « Beaucoup de beurre, comme dans beaucoup de recettes bretonnes. » « Il faut souvent pas trop y penser, en fait, lors de la dégustation. » Elle ajoute ensuite la farine, mélange à nouveau, puis la levure, jusqu'à obtenir une pâte bien homogène. « Une fois qu'on a bien mélangé la levure, il faut faire un petit boudin qu'on va mettre dans le cellophane. » « Et on met au frais, pour à peu près deux heures. » Deux heures plus tard, nos palais découpés passent ensuite 12 minutes au four à 180 degrés. « Ils sont bien épais, donc ils vont être moelleux à l'intérieur. » Une question vous taraude certainement. Sablé ou palais, est-ce la même chose ? Eh bien oui. C'est le même biscuit rond et savoureux au bon goût de beurre. Son nom vient du jeu de palais, dont on retrouve les premières traces au XIVe siècle, les biscuits ayant la même forme que les éléments du jeu. Si l'on en croit les lettres de la marquise de Sévigné, ces gourmandises auraient été apportées au gourmand Louis XIV et grandement appréciées. Depuis, ils font la fierté des Bretons et de Séverine, qui, après 15 années de vie parisienne, a eu envie de rentrer au bercail. « J'ai redécouvert Dinant après de longues années d'oubli et je me suis dit, ouais, c'est là que je vais poser mes valises parce qu'il y a tout ce dont j'ai besoin. » « J'ai eu un véritable coup de cœur pour Dinant, pour cette superbe cité médiévale, son architecture. C'est une ville dans laquelle il fait bon vivre, en fait. Pour moi, c'est vraiment une ville coup de cœur. » C'est donc ici que Séverine a pu réaliser son projet, ouvrir une maison d'hôte dans l'une des plus belles demeures de la ville qu'elle a restaurée avec son mari après être tombée sous le charme. « Il faisait nuit, il pleuvait. Et pourtant, quand on est ressortis de cette visite, on s'est dit, ouais, c'est elle. » « Voilà, elle n'attendait que quelqu'un pour la faire revivre et pour lui redonner un petit peu son âme d'entente. » « J'aime les rencontres un peu improbables, parfois, qu'il peut y avoir aussi avec les autres autres, en fait. » « C'était l'occasion de cumuler un petit peu tout ça et de se faire plaisir en faisant plaisir. » Et pour se faire plaisir, en Bretagne, celui que l'on met partout, coulant et brun à souhait, c'est bien sûr le caramel au beurre salé. « Le summum de la gourmandise, ouais, vraiment. » « Donc on va mettre le sucre dans une casserole à sec, juste le sucre. » Regarder le sucre et l'eau cuire vous donnera certainement terriblement envie de remuer, mais grave erreur, la patience est de mise. À côté, Séverine fait chauffer de la crème liquide, mélange le tout vivement et ajoute 60 grammes de beurre salé. « Si le caramel n'est pas assez épais, en fait, on peut le remettre à chauffer en continuant de mélanger pour pouvoir l'épaissir un petit peu plus. » Ses jolies rondeurs et sa robe dorée n'ont plus aucun secret pour vous. À vous de jouer ! À déguster nature, parfumer ou en fond de tartelette, le traditionnel sablé perpétue la douceur bretonne et nous offre même du réconfort en plein hiver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada